Salutations, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Payday 2 et aujourd'hui on va faire de l'infiltration. J'avais l'intention de faire la map pillage nocturne, une map que je maîtrise plutôt bien, que j'ai déjà fait pas mal de fois, ça devrait bien se passer. On verra parce qu'il y a quand même un côté aléatoire qui rend la chose parfois un petit peu difficile. Maintenant je vais aller voir s'il y a un pillage nocturne qui pop, ici je suis en solo mais c'est la même chose en ligne. On a des missions qui pop comme ça aléatoirement et donc on peut les faire quand elles pop, j'ai envie de dire gratuitement. Mais si jamais on veut faire une mission bien précise et qu'elle a pas l'air de vouloir popper, on peut très bien acheter le contrat et on peut faire n'importe quel contrat. C'est peut-être ce qu'on va faire, je sais pas, je vais attendre un petit peu. Je regarde, il y en a beaucoup que je connais pas, en réalité moi je fais plutôt les missions qui ont cette icône de fantôme. Mais en chair à Shackleton je l'ai essayé plusieurs fois, je l'ai jamais réussi, ce sera sûrement l'objectif de la prochaine vidéo. Je dis pas que je le réussirai mais j'aimerais bien faire une vidéo sur une mission que je ne maîtrise pas bien. Le yacht je ne le maîtrise pas non plus, le magasin de diamants ça va. Bon vous savez quoi, on va aller acheter le contrat. Donc on va aller dans contrat à la demande et on va chercher pillage nocturne. Alors comme je ne sais plus, ça c'est tous les types de missions, ça c'est les missions qui nous sont données par Bane. Il y a les missions d'Hector, de Jimmy, de l'éléphant, du boucher. On a quelques missions, il y a vraiment de quoi s'amuser. Comme je ne sais pas qui donne pillage nocturne, j'ai oublié, on va chercher l'approche et on va choisir une approche infiltration seulement. Donc on voit qu'on peut faire le concessionnaire, la garde de pillage, le yacht et voilà le pillage nocturne. On ne va pas prendre d'IA, on va prendre la difficulté à fond. On peut prendre la mort subite, je ne sais pas trop ce que c'est. On voit que j'ai un malus d'1% parce que j'ai déjà trop fait cette mission d'affilée. Il faudrait que je refasse d'autres missions, que je revienne dessus. On voit que j'ai déjà réussi cette mission-là 31 fois au niveau de difficulté maximum. Et non, ça ne me lasse pas. Il y a suffisamment d'aléatoires pour rendre le jeu intéressant, c'est ça qui est plutôt cool. Donc achetez le contrat, ça me coûte 1 500 000. Ça devrait être rentable. Il faut savoir que si on arrive à ramener un artefact, dans cette mission il y a des artefacts. Je n'ai pas parlé du poids des sacs mais on y reviendra. L'artefact c'est un sac assez lourd, c'est plus lourd que l'or, c'est le plus lourd de tous les sacs. Mais un seul sac d'artefacts ça vaut déjà 1 000 000. Alors planification. On va prendre une livraison spéciale de la pâte thermique au bâtiment sud désaffecté. J'expliquerai ça après au moment voulu. On va prendre des renforts, on va prendre un point de récupération par-dessus le mur nord du complexe. Et on va prendre un équipement de mission additionnel, on va dire une tyrolienne à sac, jusqu'au toit du voisin. Alors il y en a qui préfèrent leur morqueur parce que c'est plus pratique, c'est plus rapide par leur morqueur. Une fois qu'on a mis nos sacs sur la tyrolienne, ils s'en vont sur un bateau et le sac est validé. Ce n'est pas le cas ici. Ici le sac va juste arriver sur le toit du voisin, je vais devoir monter sur ce toit pour ensuite ramener les sacs à la camionnette. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a moins le temps de se faire griller, moins de chances de se faire griller en passant par le toit du voisin. L'inconvénient, c'est que dans cette partie, à un moment donné il y a un hélicoptère qui arrive et qui va soit déposer de nouveaux gardes, ça c'est la merde, soit déposer un conteneur qui contient un artefact, ça c'est plutôt bon. Et c'est aléatoire donc on ne sait pas sur quoi on va tomber, on verra. Et dans le cas où c'est des gardes supplémentaires, il faudrait que j'aille le plus vite possible dans le début de partie pour gagner du temps. Donc là je pars avec le sac mortuaire en primaire, donc ça veut dire que j'ai deux valises, normalement une devrait suffire. Et en secondaire j'ai des mines pour marquer le terrain. Voilà. Et j'ai le Judge là, j'en avais parlé la dernière fois, c'est un mini fusil à pompe qui a tendance quand on tire sur un garde à le propulser. Voilà, on zappe un petit peu. Et on est parti. Donc on se dirige vers le bâtiment sud désaffecté. Et on récupère la pâte thermique. Alors, pour bien faire, comme j'ai dit il faudrait gagner du temps, il faudrait que j'aille le plus vite possible que je monte par là. Mais, euh, si on est à plusieurs, ce serait bien qu'il y ait un des joueurs, par exemple, qui s'occupe de la pâte thermique, qui passe par les égouts. Et qui viennent déjà ne serait-ce qu'ouvrir ce truc là. Parce que, si on doit fouiller par les égouts, parce qu'il y a eu des nouveaux gardes qui sont arrivés, on risque d'en chier si la grille là n'est pas ouverte. Je prends la deuxième pâte thermique et je monte sur le toit. Là, j'ai déjà perdu un petit peu de temps, du coup. Parce qu'il y a clairement moyen d'y aller sans prendre la pâte thermique, mais bon. Voilà. Alors, on fait attention, je vais déjà mettre une mine pour savoir quoi. Alors, il faut savoir que dans ce bâtiment, en fait, il y a quatre gardes, on va dire des gardes d'élite. C'est les murky water qui se baladent. Plus le gars des caméras. Ah, j'ai déjà le pied de biche, c'est pas mal. Là-bas, il y a un garde. Là, il y a le serveur, je ne vais pas le prendre tout de suite. Donc ça, c'est un truc qu'on peut prendre. Il monte. Je vais aller me charger de lui. Ah, zut, il y en a un deuxième. Je perds déjà du temps, c'est dommage, mais bon. Et il monte aussi. Mais, je pourrais peut-être l'éliminer. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. C'est rare quand j'ai autant de gardes qui arrivent en même temps. Ça, c'est pas bon. Ah, merde, il a tiré. Il a tiré une balle, donc voilà, c'est mort. Eh ben, on va redémarrer. Cette fois-ci, je vais sprinter. Je ne vais pas ouvrir les égouts, je ne vais pas prendre... Voilà, on va sprinter. On va essayer de gagner un max de temps. C'est bon. C'est bon. Fais-le, les gars. Mais Gates préfère que tu le fais tranquillement. Le front gate est mort devant. Mais peut-être que tu peux trouver des routes alternatives. Je mets une mine là, c'est juste pour être tranquille quand je suis sur le toit. Il y a une caméra à ce coup-ci. Je vais appliquer une boucle. En même temps, j'écoute si j'entends pas des bruits de pas. J'ai remarqué qu'il y avait un sac d'argent ici. Hop. Comme ça, le fait d'avoir mis les mines là, s'il y a un gard qui arrive pendant que je vais déposer le sac à la Tyrolienne, eh ben, je serai mis au courant. Le serveur est encore là. Il faut savoir que le serveur est soit ici, soit dans le bureau des caméras. Qu'est-ce que je vais pouvoir passer ? Est-ce que je vais pouvoir passer ? Voilà, tout juste. J'ai déjà fait, je savais que ça passait, mais ça fait toujours stresser quand même. Avant, quand je faisais cette mission là, j'avais tendance à faire comme d'habitude en fait, aller directement au bureau des caméras et à tuer le garde pour être tranquille avec les caméras. Mais quand on remarque qu'il y a qu'au final 4 gardes qui se baladent dans le bâtiment, on est plus tranquille si on arrive à éliminer les 4 gardes que celui des caméras. Parce que comme je l'ai dit, le problème c'est qu'on ne peut pas en éliminer 5. Donc il faut faire un choix. La configuration idéale, c'est quand on a 3 gardes qui se baladent dans le bâtiment et un qui est quelque part immobile et qui ne nous gêne pas vraiment. Ça arrive, ça c'est vraiment le top. Pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir ? Là je suis plutôt tranquille avec les gardes, je ne sais pas pourquoi. Ils sont sûrement en bas. C'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas. Donc on voit que là on est à peu près à 2 minutes 30 et vers 5-6 minutes, je ne sais pas exactement, il y a l'hélicoptère qui arrive et c'est là qu'on va savoir si c'est la merde ou pas. Parce qu'en fait, dans le hangar en bas, il y a un coffre fort qui s'ouvre avec 2 cartes. Voilà, là on voit le garde arriver. Et si les gardes arrivent, c'est mort. Mais si c'est les conteneurs, on a une chance d'y arriver même en solo. Désolé, je devais pousser le bouton par accident. Ça se passe. Voilà, ça fait 1 garde, il faut quand même les compter pour être sûr de nous. Donc j'y suis, je prends le colis. Je vais déposer le sac mortuaire. Oups, je vais reprendre 2. Ah oui, le serveur je l'avais déjà pris. J'avais vu de la cocaïne ici. On va remarquer la différence entre le poids des sacs. La cocaïne et les tableaux, c'est super léger. On remarque même pas qu'on porte quelque chose. Ensuite, il y a les billets. Il y a les armes, il y a l'or. Et au final, il y a les artefacts qui pèsent un poids de malade. On aura peut-être l'occasion de le voir avec de la chance. On voit que les caméras au final, c'est pas si embêtant que ça. Si on est suffisamment rapide. Je vais venir mettre une mine ici. Ah merde, j'ai pas le pied de biche. C'était la partie d'avant le pied de biche. Il est là. Bon, on va prendre le tableau. Donc c'est beaucoup d'aller-retour. Mais ça va. On va aller voir ce qu'il y avait dans la caisse. Le fait d'avoir mis la mine, je sais s'il y a quelqu'un à l'étage. Donc ça c'est plutôt bien. Ah, de l'or. Je pense que de l'or j'ai le temps de passer. C'est le conteneur. Donc on voit que l'hélicoptère transporte le conteneur. Donc là on est bien. On va peut-être pouvoir faire un paquet de fric. En fait, si à ce moment-là c'était les gardes. Ce que je faisais, c'est que je descendais à l'étage d'en dessous. Je me dépêchais à prendre tout ce que je pouvais. Et à vite le flanquer dans une bouche d'égout qui est là-bas en bas. Et à me tirer par les égouts. Alors lui, il transporte une carte de sécurité. Donc je ne vais pas l'éliminer maintenant. Je n'ai pas l'intention de le tuer mais... Je vais regarder si je n'ai rien d'autre qui traîne ici que j'aurais raté. Ça m'étonne, j'ai tué qu'un garde pour l'instant. Il y en a un là. Peut-être qu'il est immobile. C'était juste, c'était juste. Ça va vraiment être chaud. Je ne vais pas remonter les items en haut. Ça va être trop compliqué. Ça c'est vide. Ça peut être une bonne chose si c'est un garde immobile. Mais là, il n'est pas très bien mis. Donc j'ouvre cet égout-là en fait. Et tout ce que je trouve à cet étage-ci, je l'envoie vite. C'est juste dans l'égout. Voilà. On y va un petit peu... Vite, vite. Il manque encore... À mon avis, j'ai encore des gardes à l'étage d'en dessous. Je pense que je peux carrément me faire les caméras. Il y en a un là qui n'a pas l'air de bouger non plus. Mais lui, je pense que je vais devoir l'éliminer. Ok. Je ne vais pas prendre le risque de repasser derrière lui tout de suite. Ah, j'ai raté l'égout. Allez. Les échelles, c'est super dangereux. Il faut faire super gaffe. Le nombre de fois où je suis mort à cause de ça. Je vais prendre le sac de fusil d'assaut. Je vais ressortir par les égouts. Et je vais refaire le chemin dans le... En sachant que cette fois-ci, je vais éliminer le gars des caméras. Si les gardes ne sont pas trop gênants... Ça peut être bon. Donc on voit là, je ne peux pas courir en fait. Avec le... Le fusil d'assaut. Ah ouais, je n'avais pas ouvert cette partie-ci. Voilà, c'est ça qui peut être un inconvénient. C'était à la partie d'avant que je l'avais ouvert. J'ai plus de pâte thermique. Bon ben c'est pas grave. Je vais remonter. Je pense que le civil est redescendu. C'est lui le bip qu'on a entendu. Voilà. On va se faire la caméra. Voilà. Et je pense que je vais même éliminer du coup le mec qui est dans la salle en bas. Non, je ne l'ai pas appelé toi. Tu l'as appelé moi. Voilà. Ça fait deux gardes. Lui je le laisse là. Je ne vais pas chipoter. Je vais prendre sa carte. Je pourrais ouvrir ça. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de garde qui arrive. Ou je verrai après avec la carte. J'entends des bruits de pas. C'est un civil. Qui monte. Dans un sens ça m'arrange. Parce que les civils se baladent absolument partout. Ils peuvent être embêtants après. Donc si je peux les éliminer tranquillement. C'est pas plus mal. Voilà donc. Je l'attache. Et je le ramène dans le bureau des caméras. Où personne ne voit jamais rien. Je vais vérifier les caméras pour voir ce qu'ils font les gardes. Donc j'en ai déjà tué deux. Faut pas que j'oublie. Il y en a un là qui n'a pas l'air de bouger. Et j'en avais vu un autre dans l'entrepôt. Celui qu'on voit là-bas en rouge. C'est celui que je viens de voir je crois. Ah. Bon ça c'est un civil. Celui-là on s'en fout. Ça doit être lui. Il est pas ultra bien mis non plus d'ailleurs. Bon on verra bien. Si je peux éviter d'en buter un. Je le ferai peut-être. Alors ici il faut faire attention. Si on veut pas utiliser la carte. A vraiment bien se placer. Parce qu'on a vite fait de faire l'erreur. Je vais mettre une foreuse. Ça va prendre 40 secondes. Si j'ai tout bien vérifié. J'entends des bruits de passe. Ça me stresse. Je vais mettre une foreuse. Je vais mettre une foreuse. Je vais mettre une foreuse. Par contre il faut faire attention à celui qui est complètement en orange. Parce qu'il transporte une carte. Et pour bien faire il faut l'éliminer au bon endroit. Parce que pour ouvrir le coffre il faut deux cartes. Et on a un intervalle de 10 secondes pour insérer la deuxième carte après avoir mis la première. Donc il faut qu'on élimine le gars tout près du coffre. Bon on va le mettre là. Ok c'est ouvert. C'est de la coke. Bon on va aller la déposer à la tyrolienne. Alors on en est déjà à 13 minutes. Cette mission 12 minutes 55. Et on n'a pas encore ramené un seul sac à la camionnette. Mais c'est pas grave. On est quand même pas mal. Est-ce que je prends le risque de redescendre ? En fait dans la pièce de là bas en bas il y avait... Ouais mais il va voir le... Il y a peut-être moyen de faire sans tuer celui-là. Est-ce qu'il verra le coffre ? Je ne sais pas. On va essayer de ne pas buter celui-là. On va tenter un truc. Je vais ressortir. Tant que j'y suis, je prends la patte thermique. Ah tout juste. Tant que j'y suis, je prends la patte thermique. On pourrait croire que je n'avais pas besoin de le faire. Mais je vais probablement ramener d'autres sacs par ici. Ok, la camionnette est là bas. La camionnette n'est pas toujours au même endroit non plus. Mais elle n'est jamais très loin. Elle peut être garée ici. Ou là. On va déjà descendre ce qu'on a déjà pris. Petit truc aussi que je fais pour quand je dois fuir, c'est qu'ici je mets une mine. Par contre, je ne la mets pas en mode détection. Celle-là, je la mets en mode létal. Parce que c'est de là que sortent les gardes en cas où l'alarme se déclenche. Et je vais revenir par les égouts. Pour éviter le garde d'en bas. Ça devrait le faire. J'espère. Et je pourrais peut-être éliminer du coup celui qui est dans le hangar. Sans être dérangé plus que ça par celui qui est là. En plus, avec un petit peu de chance, il a peut-être une carte. Je regarde si c'est bien libre. Bon, il n'en a pas. Excusez-moi, je devrais pousser le bouton par accident. Ça se passe. Je comprends. J'en suis à combien ? Je pense que j'ai perdu le compte. J'avais tué un garde dans les couloirs. J'ai tué celui des caméras. Est-ce que je peux encore en buter un ? C'est bien possible. Bon, ce n'est pas très grave. On va continuer à faire ce qu'on faisait. Du coup, on va devoir évacuer tout par les égouts. Parce qu'on va éviter de passer derrière l'autre garde. Surtout si on transporte un sac, on n'y arrivera pas. C'est rare quand il y a un sac de billets là, il me semble. Meut. Après, il va falloir tout ramener par les égouts. C'est l'huile qui monte. Non, 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 non ! Oh, je me suis rattrapé à l'échelle. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Ce que je vais faire, c'est... Il y a un garde là. Je ne l'avais pas vu celui-là. Pourtant, je l'ai vu tout à l'heure au caméra. Je n'ai pas tilté. En fait, je peux éliminer celui-là, il n'y a pas de soucis. Bon ben, je le fais. Evidemment, il a une carte. J'ai peur qu'elle soit trop loin du coffre. On ne peut transporter qu'une carte, c'est ça qui est embêtant. Du coup, en bas ici, je ne suis pas sûr qu'il y en est. Il y a de la coque. Ok. Ça, c'est le gars qui transporte la carte. On a besoin de lui. Mais ça dépend par où il passe. Est-ce que j'aurai le temps ? Bon, je vais déposer ça... Oh non, tant pis, je vais le mettre dans les égouts. Ça va être long quand je vais devoir tout ramener, mais bon. Je peux prendre un petit peu plus de temps pour bien fouiller, du coup. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ok. On va retourner dans le regard. Parce que si je prends le badge ici, là, on est à 5 secondes. Ça risque d'être vraiment juste pour venir... Il ne faut pas que je me foire quand je viens de chercher. Parce qu'il me faut 5 secondes pour aller jusqu'au badge. 5 secondes pour revenir. Il risque d'être trop tard. L'idéal, c'est d'avoir le gars en orange buté ou en tout cas ligoté quelque part par ici. Et ce n'est pas lui. Ce n'est pas le bon. Sinon, là, c'était pas mal. Encore de la cocaïne. En vrai, je pense que j'ai déjà ramené pas mal de trucs. J'ai peut-être déjà de quoi valider la mission, mais... S'il y a moyen de se faire le coffre, on ne va pas s'en priver. Évidemment, c'est vide. Par là, je pense qu'il n'y a plus rien. Il y a encore des trucs dans la cour. Mais là, je fais d'abord le... Le hangar. Bon, je vais commencer à ramener ce que j'ai déposé là. Je devrais être averti du passage du civil par le bip. Donc ça, je l'élimine. Ça aussi. Ça, c'est le truc un petit peu chiant quand même. De cette map. C'est le trajet avec les sacs dans les igouts. Est-ce que c'est lui ? Je pense pas. C'est pas lui. Mais on va quand même l'éliminer. Enfin, l'éliminer... Je me comprends. C'est l'éliminer de l'équation. Il nous embêtera moins plus tard. Et on va le ramener ici. Ici, je pense que j'ai bien tout pris. Je vais fouiller encore l'étage en dessous parce que je pense que j'ai pas tout regardé. Ici, je suis pas venu. Visiblement, il n'y a rien. Là, à l'intérieur, il n'y avait rien. J'ai déjà regardé ici, mais j'ai quand même regardé vite fait. Mais j'ai rien vu. Il y a un colis, là. Bon, je vais pas forcément attendre. Je peux déjà utiliser cette carte, mais pourquoi faire ? Je peux tenter le coup, mais je pense pas qu'elle est quand même mal mise. C'est quand même risqué. Moi, j'ai quand même envie d'attendre le gars en orange. S'il faut, je ferai une coupure. Ok, où est-ce qu'il va ? C'est bon, ça ? On est plus près ici, non ? En fait, on n'est pas beaucoup plus près. C'est bon. Viens avec moi ! Donc, je teste d'abord le chemin. Je mets ma carte. Je cours. Je prends celle-là. Et je viens la mettre ici. Où est-ce qu'elle est exactement ? C'est bon. 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 il y a aussi. C'est bon. C'est bon. Ça va ? pour faire des trajets dans les igous. J'aurais pu les remonter à la Tyrogène mais voilà je suis passé par les igous. Là donc je transporte un morceau de l'armure du samouraï, on va voir combien ça vaut au niveau pognon. C'est 1 150 000 le morceau de l'armure. Donc acheter le contrat à 1 500 000. Ca va, on rentre dans nos frais assez facilement. On est déjà à 9 sacs sur les 12. On a eu vraiment la meilleure configuration possible au final. Donc un garde immobile dans les hangars, l'hélicoptère qui ramène l'artefact. Ah oui on n'a pas fait l'artefact. On va d'abord aller chercher l'artefact de ce conteneur là. Je pense ce sera plus intéressant. Donc on revient mais on prend cette échelle-ci. On attend un petit peu quand même. On utilise notre don pour voir si... Bon apparemment il n'y a personne autour. Je sais qu'il n'y a déjà plus de caméras mais... Et merde, il y avait bien quelqu'un. Ok il s'en va. On va déjà regarder dans ce conteneur là, tant qu'on y est. Celui-ci il est vide. Voilà ça c'est un artefact. Là je le transporte et on voit ma vitesse de déplacement. Je vais pas très très vite. On va directement aller valider cet artefact là. Et ensuite on fera un petit tour pour faire le reste. normalement c'est plus que des biais. Et en plus on a prévu... Je sais pas si vous vous rappelez au début quand on a fait la planification dans les renforts. On a pris un point d'évacuation par le mur nord du complexe. On va pouvoir s'en servir. Alors parfois dans la map il peut y avoir plusieurs artefacts. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir trois ou quatre. Ici apparemment on en a eu qu'un. C'est déjà pas mal vu le temps qu'il faut pour le transporter. Je vais préparer au cas où j'aurai besoin de balancer des sacs par ici. Voilà. Et on va monter. Donc on remonte sur le toit du voisin. Le toit de tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci on prend l'échelle ici. Voilà on fait gaffe. On a un garde là. On va descendre ici. Alors faut pas sauter. Faut juste printer et on va tomber sur le conteneur bleu qui est là devant nous. Je vérifie. Alors il y en a un autre maintenant en sérieux. Il y a un sac de biais ici. Il faut faire attention. Et c'est ici que j'ai pris l'évacuation. On voit que la clôture est cassée au dessus du mur là. Donc voilà c'est bon. Bon encore un sac de biais. Ça en fait deux. Donc là on est quand même à 20 sacs. C'est pas mal du tout. Merde. Où est-ce qu'il y a ? Allez bouge-toi. Je pourrais ramener la camionnette en passant par au dessus de là où j'ai fait les trous. Mais bon on va faire ça. Ici apparemment il n'y a rien. Il y a encore un sac d'argent. On va tenter un coffre un peu plus... enfin un conteneur un peu plus difficile. Encore de l'argent. Je pense que ça fait 4 mais je vais quand même continuer on sait jamais. C'est peut-être des conneries. Parce qu'en fait il y a deux conteneurs là qui sont assez faciles à faire. Qui visiblement est vide. Il y a celui-ci. Qui a l'air vide aussi. On va pouvoir s'en aller. On va passer par ici. On fait quand même gaffe. On va passer par là. Il va rester là lui. Allez dégage de là. Le reportage de l'alarmée est Je ne vous que je vous��도 pas passer. Ils n'ont rien à capter. Il a déclenché l'alarme de cet retard. C'était le texte dubut whisperbowl guys ! C'est bon travail. objet volé 14 millions ça vaut quand même le coup niveau XP c'est pas mal non plus jour de paye on va aller voir qu'est-ce qu'on a gagné avec la carte déjà j'ai raté des masques et je gagne une amélioration pour mon arme ok ben voilà donc c'est tout pour aujourd'hui c'était long c'était long mais c'était victorieux voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut